Bonsoir, j'ai un slide, c'est celui-là. Donc, qui connaît Jenkins, qui fait du Jenkins tous les jours ? Qui a déjà vu un Jenkins qui ne démarre pas ? Bon, il y a beaucoup de chanceux quand même, ou il y a beaucoup de menteurs ? On va partir sur la deuxième hypothèse. Donc, je m'appelle Adrien, je travaille pour Cloudbeez. On est une société, on fait des produits autour de Jenkins. On a beaucoup de menteurs chez nous, mais on n'est pas derrière Jenkins. Donc, moi, je connais Jenkins depuis 2008. Il y a un monsieur qui m'a demandé de travailler sur Jenkins, il est au fond de la salle. Il s'en va, mais il sait de qui je parle. Donc, voilà. Et donc, je travaille chez Cloudbeez depuis 4 ans. Donc, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un truc pas drôle. C'est en gros, quand un Jenkins ne démarre pas. Donc, il y a plein de plugins. Dans Jenkins, il y a 1700 et quelques plugins. Tous très utiles. Absolument. Et moi, je vais vous en parler d'un qui est... C'est intéressant. Ah oui, non. OK. C'est moi qui ne sais pas écrire. Du coup, en fait, l'idée, c'est de... Je vais démarrer un Jenkins. Je vais vous parler du plugin, du D-Plugin. Et on va le faire planter et voir comment le plugin va nous aider à résoudre le problème. Ça va mieux ? On m'entend toujours ? OK. Du coup... Ça fait quoi Jenkins ? Jenkins, c'est un serveur d'intégration continue. Vous en servez normalement pour construire vos projets. Si vous avez la chance, vous n'allez jamais dessus. En général, on va dessus quand le build y crache. Quand le build ne crache pas, c'est que vous avez très bien codé. Et que vous avez fait une couverture de test absolument parfaite. Vous faites du test mutation et tout se passe bien. Et ainsi de suite. Vous utilisez Adobe Punite et tout. Tout se passe super bien. Et donc, l'idée, en fait, c'est que... Donc, évidemment, je triche un peu. C'est un Jenkins qui n'a rien du tout. Le plugin dont je vous parle, c'est le Jenkins Core Plugin. Support Core Plugin. Core, parce qu'en fait, il y a après des implémentations qu'on peut en faire. Nous, chez CloudBiz, on en a une à nous. Mais je ne parle pas du tout de produits CloudBiz ce soir. C'est pas bien. Le plugin, une fois installé, en fait, il va vous donner accès à ce menu-là. Et vous allez, en fait, vous avez un certain nombre d'items que vous pouvez demander à récupérer sur votre instance. L'idée, c'est d'avoir, en fait, une image, une snapshot de votre instance. Savoir comment elle se comporte, quelles sont les plugins. Dedans, vous pouvez demander des thread dumps. Vous pouvez demander ce genre de choses. pour savoir, par exemple, vous avez des utilisateurs qui vous disent, c'est bizarre, mon Jenkins, il est là. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de l'IO. Ça peut venir de problèmes de la JVM. Ce genre de choses. Et du coup, récupérez des... Si vous ne monitorez pas votre Jenkins, vous avez besoin, à un moment donné, de ponctuellement récupérer ce genre d'informations. Ce plugin est fait pour ça, en fait. Il est super utile parce qu'en fait, il va... Donc, vous pouvez demander à récupérer tout ce dont vous avez envie sur Jenkins. S'il manque des choses, le plugin est open source. Vous pouvez contribuer dessus. S'il vous plaît, faites-le. Et l'idée, après, c'est... Il va générer ce qu'on appelle des supports bundle, en fait, des ZIP contenant ces informations-là en temps régulier. Donc, il va en générer un au démarrage. On voit là où c'est un peu intéressant. Si votre instance ne démarre pas à cause d'un plugin, d'une configuration, ce genre de choses, vous avez tout de suite cette information-là. Et après, toutes les heures, il va en générer un et les stocker dans le Jenkins Home. Donc, l'idée, c'est de... Ensuite, aller fouiller dans le Jenkins Home. Donc, je vais me mettre là et je vais grossir un peu. C'est peut-être un peu gros là, non ? Là, ça suffit. Du coup, je suis dans un Jenkins Home. Et je vais aller... Donc, il y a un dossier support dans lequel il va générer des bundles quand l'instance est démarrée et après toutes les heures. Toutes les heures, c'est configurable après dans votre... Avec un paramètre Java. Mais par défaut, c'est une bonne façon. Le faire plus souvent, vous allez peut-être avoir des problèmes parce que vous récupérez un thread-dum. Vous récupérez des informations qui peuvent être un peu consommatrices de CPU ou de mémoire sur votre instance. Donc, en voulant observer votre instance, vous allez la faire s'écrouler. Ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est ce qu'on essaie d'éviter. Plus longtemps, vous allez peut-être rater un problème. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on va regarder l'intérieur d'un de ceux-là. On va prendre celui-là. Et donc, on va aller regarder plus précisément ce qu'il y a dedans. Là, je ne vais pas pouvoir grossir le menu. Par contre, voilà, là, ça doit être assez cool. Donc, en fait, on se retrouve avec un certain nombre d'informations sur notre instance. Par exemple, on voit que je suis dans une LTS. Pas la dernière, mais c'est déjà bien. C'est une LTS. Qui utilise la weekly en production ? Soit non, soit vous avez honte. Il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. J'ai encore vu ça aujourd'hui. Non, non, vraiment ? C'est bien. Alors, bravo. Du coup, après, on voit aussi toutes les spécificités de la JVM. Combien de mémoire on a alloué ? Ce genre de choses. Quelle version de JVM on utilise ? Après, les paramètres. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on voit ici. Je suis sur un royaume de sécurité qu'il ne faut pas mettre en production. Parce qu'en fait, votre utilisateur égale votre passe. Voilà. Voilà. Et puis, vous avez la liste des plugins que vous avez installés sur cette instance. Vous allez avoir, en fait, après, au moment de la génération, il vous dit qu'il n'y a rien qui était en train d'attendre pour un agent. Vous avez un nombre d'éléments de configuration que vous avez dans votre instance. Donc, ici, elle était vide, mais il y aurait le nombre de multi-jobs pipelines. Il y aurait le nombre de jobs mavens. Qui a des jobs mavens dans son instance ? Hervé, tu devrais savoir qu'il ne faut pas... En fait, non. Ça serait bien d'en partir. Freestyle, I'll admit. Pipeline, ça serait mieux. C'est le sujet d'une conf à part entière. Mais, fuyez. Oh, fuyez. Après, les loggeurs, ça va vous donner savoir aussi, par exemple, si votre instance, elle est là. C'est lente. C'est peut-être tout simplement parce que vous avez mis un logger il y a deux jours. Vous vouliez avoir plein de détails. Vous l'avez mis en fine et vous l'avez laissé comme ça. Et là, on se demande pourquoi il y a des problèmes d'IO sur Jenkins. En fait, c'est normal. En fine, ça va... Si vous prenez org seulement en fine, vous allez avoir beaucoup de choses à regarder. Dans le manifeste, vous allez avoir un détail de tous les fichiers que vous avez ici. Notre monitor, ça va être la liste de tous les agents actuellement connectés à... Configurés ou connectés à votre master. À savoir, ça va être ici très intéressant. Quand vous avez un agent qui tourne en Java, il faut absolument qu'il soit dans la même version majeure de la JVM que votre master. Donc, si vous avez un agent qui est en Java 7 mais que vous faites tourner Jenkins en Java 8, ce qui est normalement la règle depuis la 2.63 de Jenkins, c'est pas bon. Parce qu'il y a des problèmes de sérialisation entre les agents, entre le master et les agents, ce genre de choses. Donc, tout peut très bien se passer. Comme vous pouvez avoir un bug à un moment donné sans vous en apercevoir. Et en fait, ça peut venir de là. Du coup, après, vous allez aussi avoir des... Combien il y a d'espace, ce genre de choses. Là, évidemment, j'ai pas un règlement d'agent. J'ai pas de choses très précises dessus. Mais sur des grosses instances, vous allez pouvoir décompter. Vous allez pouvoir savoir sur quoi il faut faire attention. Quels sont les agents qui peuvent poser problème à cause de l'espace disque, à cause de la JVM qu'il faut mettre à jour, ce genre de choses. Vous allez aussi avoir quelle est la version de l'agent.jar qui est actuellement connecté sur cet agent, qui est utilisé sur cet agent-là. C'est intéressant parce que si vous utilisez des JNLP, enfin les agents JNLP, agent... Au départ, c'était sur Windows. L'agent.jar, il est pas mis à jour automatiquement. Alors que c'est le cas sur les connexions en SSH. D'où SSH, c'est vachement mieux que le JNLP. Et vous allez avoir aussi savoir que vous êtes connecté, enfin sur quel update center vous êtes connecté. Donc si vous en avez un à vous dans votre entreprise, vous allez pouvoir vous assurer que c'est bien configuré correctement tout le temps. Et s'il est connecté à internet. Ça peut être intéressant si vous êtes pas censé avoir de connexion internet, mais qui vous dit qu'il est connecté à internet. Il y a peut-être quelqu'un qui est arrivé et qui a mis le proxy en 12 ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Après, on a une image Docker qu'il ne faut pas utiliser parce que cette image-là n'existe plus. J'ai tout le request en cours. Ça, je m'en suis aperçu il y a deux jours. Parce que maintenant, en fait, c'est ça. Et puis le runcurl, chose que j'aime pas trop. Mais bon, c'est moi qui l'ai écrit il y a deux ans. Après, dans les configurations, vous allez aussi avoir un extract de ce qu'il y a de configuré sur votre master. Donc potentiellement, ça peut vous servir de backup. Je vous dis... Je le dis, ok. Ne utilisez pas ça comme un backup. C'est pas un backup. Mais ça peut vous aider à démarrer un autre Jenkins. Je vais y venir après. Donc vous avez les différentes... Les CLI, si elles sont activées ou pas, la security, ce genre de choses. L'autre stats, ça va vous donner une information sur tout ce qui est... Quels sont les agents qui sont utilisés beaucoup. Donc ça va vous permettre de savoir que les agents avec le label Docker Mac, par exemple, vous en avez deux et il y a toujours des jobs en attente dessus. Il faudrait peut-être en rajouter quelques-uns. Ça peut vous donner ce genre d'informations-là. Donc les nœuds, c'est les agents. Donc plus que les agents puisqu'il y a le master aussi. Dedans, on a les logs. Donc tout ce qui s'est passé depuis le démarrage. Là, j'en ai qu'un, mais je pourrais en avoir plein. Donc on a aussi les checksums qui peuvent être utiles parce qu'on a les plugins dedans. Donc ça va permettre de s'assurer que celui qu'on est en train de faire tourner, c'est bien le binaire officiellement proposé par la communauté. Ça invite des petits micmacs, des gens qui le prennent, le décompilent, change un fichier dans le repackage et le remettre dans Jenkins. C'est déjà arrivé. C'est tiré par les cheveux. Trouver la raison pourquoi le plugin ne fonctionne pas, c'est compliqué. Sauf grâce à ce fichier. Donc ensuite, les informations de base. Évidemment, je suis sous Linux, donc j'ai ce genre de fichier. C'est adapté suivant quel serveur vous utilisez. J'ai envie de vous dire pourquoi faire tourner Jenkins sur autre chose que Linux. Mais bon, c'est un autre débat aussi. Ensuite, tout ce qui est environnement, variables d'environnement. Donc là, ça peut être très intéressant si, par exemple, vous mettez des credentials dans vos variables d'environnement. Voilà. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'en sers pas. C'est juste après, je dis au fait, ce mot de passe là, il faudra le changer. Ensuite, le file descriptor, Jenkins de base, il va potentiellement ouvrir beaucoup de fichiers. Il va avoir une... Quand il va builder, en fait, vous allez vous retrouver avec des files descriptors qui vont un peu sortir des charts habituelles. Ici, ce fichier-là, il va pouvoir vous dire si, au bas niveau, vous avez mis en place la structure nécessaire pour que Jenkins puisse avoir un certain nombre de files descriptors ouverts à un instant T. Ici, je suis sur 4096. C'est de la démo, c'est de l'argent suffisant. En production, ça ne le serait pas. Là-dessus, nous, chez Clubbiz, on a un blog. On a ce qu'on appelle un knowledge-based article qui va lister les bonnes pratiques, ce genre de choses, qui s'appelle Prepare for Support, quelque chose comme ça. Même si vous ne faites pas de support, il y a des choses sur les JPM, ce genre, qui peuvent être super intéressantes. Si vous faites du pipeline, qui est en Jenkins 2 ? Tous les autres, il va falloir faire quelque chose, quoi. Peut-être, ça fait deux ans, Jenkins 2, maintenant ? Ouais, deux ans. Le pipeline, ça fait quatre ans. Ce serait une bonne chose d'y aller. Par contre, le pipeline, vous pouvez avoir des problèmes de mémoire parce que les descriptions sont exécutées une première fois sur le master. Du coup, vous avez une consommation de mémoire qui est plus importante et aussi des problèmes d'interlocking, ce genre de choses. On peut se mettre vraiment mal en point avec pipeline. Pas si on fait les choses correctement, je vous rassure. Et donc, ce genre de fichier va pouvoir vous intéresser. Aussi, si vous avez un problème de chèque, comment ça s'appelle ? Serrage de bain en SSL. Endshake, merci. Vous allez avoir ici un certain nombre d'informations pour savoir si votre certificat est signé par votre entreprise. Peut-être que le RootCA n'est pas dans la liste que Jenkins connaît. Du coup, il y a des problèmes, ce genre de choses. Surtout si vous avez un Bitbucket Enterprise ou un Bitbucket Enterprise ou un Stash, je pense que ça s'appelle. Ce genre de choses. On a un ThreadDump. Donc, évidemment, c'est un format ThreadDump. Il faut d'autres outils pour les lire, ce genre de choses. Les Other Logs. C'est par exemple, si vous, dans Jenkins, on est capable de... On est capable... Je vais y aller arriver. On est capable d'aller créer des logs particuliers pour voir, par exemple... Tac. On ne regarde pas le message rouge. Enfin, on est capable de créer des logs particuliers pour regarder comment s'exécute un plugin, ce genre de choses. Il peut être intéressant sur LDAP, enfin, sur les plugins de sécurité. Voilà. Et donc, ici, vous allez avoir ces logs-là définis puisqu'ils ne viennent pas polluer le log de base. Évidemment, ils peuvent vous poser d'autres problèmes. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais voilà. À faire attention. Et alors, on arrive sur le dossier intéressant, les plugins. Donc, c'est à voir ceux qui sont installés. Ceux que vous avez désactivés. Il n'y a pas la raison pourquoi vous avez désactivés. Et il y a les fails. Ici, je n'en ai pas. Ça tombe très bien. On va essayer d'en casser un. Ça aurait été mieux si je ne pouvais pas vous montrer. On va supprimer un plugin. Je vous montre, mais bon. Un plugin. un plugin, un plugin. Fund, API. C'est pas mal, ça ? Après. Api. Puede API. Ça devrait caisser pas mal de choses. En général, quand il démarre, on ne le regarde pas, seulement là, il devrait râler beaucoup. Donc, potentiellement, quand j'ai fait ça, soit il démarre, donc là, on est dans le cas, en fait, qui est, on pourrait dire mieux parce qu'il a démarré, seulement si j'avais des jobs pipeline, en fait, il n'y en aurait aucun, donc j'aurais un Jenkins virge, et là, c'est la panique à bord, je n'ai plus aucun de mes jobs, qu'est-ce qu'il se passe, il y a le serveur qu'a craché, au-score, au-score, en fait, c'est tout simplement parce que les plugins ne se sont pas chargés, et donc là, on va aller, je suis là, donc normalement, il y en a un nouveau qui a été démarré, 34, ouais, c'est celui-là, donc on va supprimer tout ce qu'il y a là-dedans, oui, et puis on va récupérer le contenu de 19, 33, toujours, et donc on va aller là-dedans, on va aller dans fail, non, et voilà, et là, on a, non, c'était pas ça, c'était ça, et du coup, là, ici, chose, voilà, là, du coup, on a la liste complète des plugins qui ne marchent pas, pourquoi ça ne marche pas, quel plugin il faut installer, dans quelle version il faut l'installer aussi, parce que là, j'ai fait le truc un peu à l'arrache, j'ai supprimé un fichier, on pourrait aussi imaginer le truc inverse, et on installe un fichier là, on le télécharge, on le télécharge le binaire de updates.jenkins.io, puis on va le scp sur notre Jenkins Home, et on va dire tout se passe bien, sauf qu'on oublie les dépendances de ce plugin-là, les dépendances de ces dépendances-là, quelle version elles sont, peut-être qu'on a le plugin installé, mais pas dans la version minimale requise par la version qu'on est en train d'installer, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ce fichier-là, il va vous lister, vous voyez, j'ai supprimé deux plugins, et voilà, bon, ils reviennent tous à nous dire que, bah, ouais, c'est les Workflow API et Step API qu'il faudrait installer à chaque fois, où ils nous disent que ce plugin-là, il faudrait le fixer avant de pouvoir faire autre chose. Voilà, donc ça, ça, ça va être des choses super intéressantes, où vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai pas permis de job, parce que je les vois dans le Jenkins Home, ils sont toujours là, mais par contre, ils sont pas chargés, pourquoi, comment ça se fait ? Je suis comment au niveau temps ? Je suis rapide. Du coup, après, ça, on va se dire que, ouais, il faut la récupérer à la main. Enfin, bon, en vrai, normalement, on les a vus aussi dans les logs défiler. Ouais, voilà, on les a vus dans les logs aussi défiler. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, en général, le démarrage de Jenkins, c'est fait au, c'est un système D, pas de débat là-dessus non plus. J'adore les trolls, mais, putain, c'est ce soir. Et du coup, on va, on va, on regarde pas les logs quand ils démarrent, on reste pas devant, c'est quand même un build Jenkins. Enfin, moi, personnellement, quand je fais un build sur Jenkins, maintenant, c'est, je commit, je push, je fais du git, donc je push, et Jenkins me dira après, enfin, il m'insultera par mail ou par Slack si j'ai fait n'importe quoi, et s'il me dit rien, pas de nouvelles, bonne nouvelle, voilà. Donc, en général, je ne vais pas sur mon Jenkins, parce qu'il tourne tout seul. Mais quand je veux juste vérifier s'il a envie, je vais juste sur la page d'accueil, et puis, voilà. Et si je vois rien, le support bundle, il va me servir justement à m'assurer que les plugins que j'ai mis à jour récemment, ils ont pas cassé mon instance, que les paramètres de JVM, il faudrait peut-être les mettre à jour, parce que je suis dans une nouvelle version de Java, j'ai une nouvelle version de Jenkins aussi, des fois, il y en a qui nécessitent un petit peu plus de mémoire, ça arrive, c'est comme tout. Voilà, donc, il y a aussi des cas où ce genre d'informations, c'est nécessaire. Évidemment, quand on récupère un thread dump, on en récupère pas qu'un, on en récupère, nous, chez nous, c'est toutes les 30 secondes, enfin, on a un script qu'on envoie à nos clients, pour récupérer un thread dump toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, et ça, ça nous donne un état réel de la JVM de Jenkins. Ça peut être moins longtemps, mais pas moins fréquent, parce qu'après, on a d'autres soucis. Et donc, en fait, ça, c'est le support bundle, c'est vraiment notre point de départ, s'assurer que les plugins sont dans les bonnes versions, s'assurer aussi que, c'est bête, mais le client qui nous certifie qu'il est dans la dernière version de LTS, là, c'est pas le cas. La 207, c'est pas la dernière. On est en train de voter pour la deuxième édition de la 121. Enfin, voilà, ce genre de choses. On peut aussi regarder, on a le Jenkins Home qui doit traîner quelque part. Non, il va être, moi, ici, puisque j'ai fait sa salle, il est dans le nodes, il est là, il est dans l'environnement. Il est ici, Jenkins Home. On regarde pas ce film, on regarde pas ça, mais voilà. Et du coup, on va pouvoir s'assurer que, oui, le Jenkins, il a démarré, il n'a aucun job, mais par contre, c'est parce qu'il utilise un nouveau Jenkins Home. Pourquoi il redemande la clé de sécurité comme si c'était une nouvelle instance ? Parce que le Jenkins Home, il n'a pas été chargé. Vous êtes sur NFS, mais il y a un problème sur votre serveur NFS ou sur le serveur sur lequel Jenkins tourne, et il n'a pas démarré. Donc, évidemment, ça, c'est un outil qui va s'adresser plus à des administrateurs de Jenkins. C'est pour ça que c'est pas très drôle d'en parler à des utilisateurs de Jenkins. Mais si vous vous intéressez un peu à votre Jenkins, à comment il tourne, à ce qu'il fait, comment vous pourriez mieux l'utiliser, comment il pourrait prendre moins de temps pour builder votre projet aussi, ce genre de choses. C'est pas une mauvaise idée aussi de regarder ça. Alors, il faut être admin sur votre instance Jenkins pour pouvoir le télécharger. Parce que là, il est téléchargé, là, je l'ai pris du Jenkins Home, mais si je vais sur support ici, je peux générer un bundle et ça va me donner exactement le même contenu qu'avant. La dernière chose dont je voulais vous parler, là, ici, c'est qu'on a ici les plugins qui sont actifs. Et ça, on peut l'utiliser pour, en fait, l'image Docker. Qui aime Docker ? Toi, je sais, mais... En fait, grâce à Docker, vous allez pouvoir démarrer un Jenkins rapidement et, par exemple, tester une mise à jour. Tester qu'un nouveau plugin, si votre Jenkins administrateur, il vous dit, oui, mais le nouveau plugin que tu me demandes d'installer, il va peut-être casser mon instance. Je ne veux pas t'installer ton plugin parce que, voilà. Vous pouvez très bien récupérer cette liste de plugins et démarrer, grâce à Docker, une nouvelle instance. Parce que dans le bout, là, vous avez la version. Du coup, vous savez quel tag de l'image Docker récupérer. Et le fichier active, vous allez pouvoir l'ajouter, vous faire une image custom à partir de l'image de Jenkins. rajouter ce fichier-là et exécuter un script qui s'appelle install-plugins ou plugins.sh. Et il va tout simplement lire ce fichier-là, télécharger chaque plugin dans les versions qui sont installées. Donc, vous n'allez pas installer les tests de ces plugins-là, mais bien ces versions-là. Et du coup, vous allez être capable de dire, après, en installant le plugin que vous voulez rajouter, j'ai vérifié que d'une, ça ne casse pas l'instance et de deux, tu auras ce plugin-là à mettre à jour pour pouvoir installer mon plugin. Donc ça, ça peut être intéressant. La paire que je suis en train de faire, c'est plutôt que d'utiliser, en fait, ça, de faire un Docker build sur ce Docker file et faire plein de curls, c'est d'utiliser les scripts que la communauté a mis en place. Je me heurte à des problèmes parce que forcément, il ne faut pas être dans le même contexte. C'est toujours un grand débat. Après, il y a la question, pour des gens qui peuvent se poser des questions de confidentialité, on est un peu dans l'air de GRDPD et tout ça, pour des gens qui auraient des contrats de support avec une société comme Cloudbeez, il y a une pull request en cours qui devrait être mergée dans les prochains jours et réalisée, du coup, dans les prochaines semaines, qui va, en fait, justement, sur votre instance. Non, pas là. Ici, en fait, vous aurez un lien supplémentaire. En fait, il y a une traduction sur votre instance de, par exemple, une adresse IP, un nom d'utilisateur, un rôle LDAP. Ce genre de choses qui, potentiellement, est confidentielle, importante, sensible et nous, dans le support bundle, on n'aura que la traduction. On n'aura pas la valeur de base. Du coup, on aura la capacité de dire, après, on a vu que l'instance, enfin, l'agent Marvel Avengers de la mort qui tue, il ne va pas bien en point. Il faudrait le vérifier. Et vous, avec, vous avez le mapping, vous pouvez voir que c'est telle adresse IP, ce genre de choses. Donc, c'est une problématique. Ça a été un sujet très long. Ça fait peut-être deux ans que le ticket sur Jenkins, il existe pour ce problème-là. Et donc, il va. Il est enfin résolu. J'ai eu la présentation hier. Je n'ai pas du tout peur pour ce soir, du coup. Et voilà. Donc, évidemment, pour moi, c'est un des plugins super importants dans votre instance pour s'assurer qu'elle va bien. Évidemment, si votre instance n'est jamais tombée et tout ça, vous mentez. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Oui ? Donc, tout ça, ça crée des blogs, évidemment, parce que tu as dit le processus du voyage, est-ce que tu as dit ce que tu as dit pour les envoyer ailleurs ? Alors, il n'y a pas de script pour les envoyer ailleurs. C'est fait toutes les heures, mais on peut régler ça. Il y a une variable d'environnement, enfin, plein de variables d'environnement. Il y a un... Je l'ai noté, je l'ai noté, je l'ai noté. Est-ce que je ne suis pas dans le bon... Donc, il y a cette variable d'environnement qui va vous permettre de dire, par exemple, au lieu que ce soit toutes les heures, ça va être toutes les deux heures, ça va être toutes les trois heures. Mais évidemment, c'est toujours dans le Jenkins Home. Il pourrait très bien y avoir... On pourrait très bien se brancher sur l'Artifact Manager. Parce que maintenant, l'Artifact Manager, donc l'Artifact Manager, c'est dans Jenkins, quand vous faites... À la fin de votre job, si vous faites du Maven, c'est fait tout seul. Mais vous ne faites pas de Maven, vraiment, vraiment. Les binaires que vous produisez, en fait, sont automatiquement archivés dans Jenkins. Donc ça, c'est fait par l'Artifact Manager. Et jusque-là, c'était forcément dans Jenkins Home. Et ils ont travaillé ces dernières semaines, et ça a été réalisé là, ce soir, l'Artifact Manager sur S3. Donc pour le moment, c'est la seule implémentation. Mais c'est pour tout balancer directement. Donc on pourrait très bien se brancher sur l'Artifact Manager pour aller balancer ce genre de choses-là sur S3 ou sur l'implémentation que l'instance a choisi. Ça serait tout à fait... Ce serait, en fait, un bon... J'ai peut-être me trouvé mon activité demain matin. Du coup, ouais. Par contre, le process de Clean, lui, il est directement dans ton instance. Ici, tu as la liste et tout. Ça, pareil, c'était une requête qui a été faite il y avait super longtemps. Et du coup, ils ne sont plus là. Et on peut même aller... Tac, ici. Jenkins Home, Support. Et du coup, voilà. On les voit, ils sont disparus. Ça, c'était pareil, une requête qui a été faite il y a très longtemps que personne n'a pris le temps d'adresser parce que ça demandait beaucoup de Jelly. Et Jelly, c'est la vie. Mais en fait, non. C'est le langage de scripting, de présentation, qui est nulle, qu'on utilise dans Jenkins. Et du coup, il fallait affronter un peu le monstre Jelly. Mais ça, ça a été le sujet d'une soirée à Körgarten. Donc, voilà. Ça fait partie des sujets qu'on peut adresser dans les Hacker Garten. C'est tous les mois, le dernier mardi du mois, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. C'est intéressant si vous voulez vous mettre les pieds un peu dans un projet. et pas que Maven, il y a Hervé qui est souvent là pour Maven, il y a Jenkins, moi de temps en temps, il y a d'autres gens, Ado, Punit, bien aussi, enfin voilà. Ok. Si vous avez d'autres questions, je reste là, hésitez-la. Merci beaucoup. Je vais prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Très fort. Pourquoi c'est des conseillers de faire des jobs Maven ? Alors, pourquoi les jobs Maven, c'est mal ? Parce que Maven, c'est le mal. Je t'en suis compris. Ouais, Hervé. Non. J'ai dit, c'était Maven 1. Ouais, ouais, mais voilà. Il y a des techniques. Non, non, en fait, le problème des jobs Maven, c'est qu'ils sont exécutés dans la même JVM que Jenkins. Et du coup, vous avez à avoir des problématiques, à savoir que vous ne pouvez pas de base compiler, enfin, lancer Maven dans une JVM inférieure à la JVM que vous utilisez pour René Jenkins. Du coup, depuis la 2.63 où Java 8 est obligatoire dans Jenkins, ça veut dire que si vous faites du Java 6 ou du Java 7 ou du Java 5 ou du Java 4 pour ceux qui ont vraiment mal, vous compiler ce genre de projet-là, en fait, vous êtes obligés de passer par des chemins de traverse. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que du coup, votre Jenkins... Pardon ? Non, en fait, ce n'est pas suffisant. Pourquoi se baser sur... Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut passer par d'autres... Par les... Two-chains de Maven, ce genre de choses. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas une bonne idée. C'est un défaut... C'est un défaut de Jenkins ? C'est un défaut pas de Jenkins, du Maven plugin. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de Maven. Je me suis peut-être mal écrivé. Pardon. Ce n'est pas qu'il ne faut pas faire de Maven. Vous pouvez en faire si vous aimez ça. Il n'y a pas de problème. J'en fais aussi. C'est le plugin Maven. Le plugin Maven de Jenkins, il ne faut pas l'utiliser. Il est beaucoup moins bien que faire un simple freestyle ou faire du packline. packline, ça serait mieux. Mais voilà. Mais voilà. C'est le Maven plugin de Jenkins qu'il ne faut pas utiliser. Packline, c'est la vie. Packline, c'est bien. Voilà. Je m'arrête là. Merci.